Donc ce tableau s'appelle les constructeurs et en fait pourquoi est-ce que le peintre a peint ce tableau ? Parce qu'on est en 1950, pour rappel la deuxième guerre mondiale s'est finie en quelle année ? C'est donc fini en 1945 donc ça fait pas tellement longtemps que la guerre est finie donc comme vous vous en doutez beaucoup de bâtiments ont été détruits pendant la guerre donc on a dû reconstruire énormément de choses et donc le peintre Fernand Léger était assez admiratif des ouvriers. Il considérait que les ouvriers c'était vraiment des personnes qui aidaient à construire des œuvres d'art donc il avait beaucoup d'admiration. D'une part un tableau où on voit un ou plusieurs objets mais ces objets sont représentés de façon à ce que les formes géométriques sont mises en évidence. Donc dans l'ubisme en général quand on regarde le tableau on voit vraiment les formes géométriques. Je pense que si c'est réalisé à la latte ce sera quand même mieux. Oui et Sophia me dit on veut aussi le compas évidemment. Bah oui. Evidemment. Où est-ce que j'ai dit ? Dans celle-là. Oui oui donc le compas et la latte sont évidemment autorisées pour ce genre d'activité. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...